Et salut tout le monde c'est Steam on se retrouve pour un nouveau let's play aujourd'hui nous sommes sur Alone in the Dark le remake du premier jeu de la série qu'on attend depuis un petit moment il devait sortir l'année dernière il a été repoussé plusieurs fois et enfin il est dispo aujourd'hui on perd pas plus de temps et on y va tout de suite c'est parti oh Alors, votre oncle, qu'est-ce qu'il a ? Il est possédé. Par le diable ? Quelque chose comme ça. Il dit qu'il est suivi par un homme ténébreux, qui le surveille constamment. Comment ça ? C'est absurde, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ça m'inquiète. C'est une maladie de famille. La possession ? Non, détective. Une mélancolie dégénérative. Presque tous les membres de la famille Arthoud finissent par perdre l'esprit avant de vieillir. Mais Jérémie ne s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'il a adhéré cet homme. Bien qu'il soit convaincu d'être réellement possédé, il a décidé en dernier recours de s'en remettre au docteur Gray et sa psychanalyse. pensant qu'il pourrait découvrir un remède. Vous avez parlé d'une lettre. J'ai reçu une lettre inquiétante de Jérémie, dans laquelle il accuse l'équipe et les autres patients de faire partie d'une secte. Il pense qu'ils veulent aussi l'éliminer. Et c'est possible ? Où est-ce que c'est dans sa tête ? C'est une histoire qu'il se raconte, Monsieur Carnby. Tout pour éviter la vérité. Qui est ? Qu'on est tous terriblement insignifiants. Que les gens ont peu d'importance les uns pour les autres. Que personne ne cherche à tuer Jérémie Arthoud parce qu'il n'en vaut pas la peine. Nous y voilà. Mon oncle a des soucis, Monsieur Carnby. Je veux m'assurer qu'il va bien. Et quel est mon rôle ? Juste faire le taxi ? Non. Je préfère ne pas y aller seule. Vous êtes armé ? Oui. Vous pensez qu'on en aura besoin ? Non. Mais il faudra peut-être l'agiter sous le nez du personnel s'il refuse de coopérer. Mais que ferons-nous exactement lorsque nous aurons trouvé Jérémie ? J'en sais rien. Commençons d'abord par le trouver. Ok, donc c'est un peu comme dans Resident Evil 2, 3, etc. Il y a deux points de vue possibles et l'idée c'est de faire les deux points de vue. Ok, mais il faut qu'on commence par un point de vue. Donc on va partir avec Edward dans un premier temps et on fera un deuxième run avec Emilie. A savoir c'est qu'un run enfin une partie en gros c'est selon les développeurs 8 heures. Donc j'imagine un petit peu moins. Et donc voilà. Ça fera deux let's play en un. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Ça a l'air abandonné. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un. Restez là. Je vais passer par derrière. Parfait. Je vais chercher un point moyen de pénétrer dans la maison. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que quoi ? Lampe de poche. Très bien. Et une clé. Je peux pas rentrer là j'imagine ? Ah si. Mais il y a rien. Alors il y a pas mal de trucs à trouver si on veut vraiment tout fouiller etc. On va essayer de faire le maximum possible. Et à savoir c'est qu'il y a un trophée pour finir le jeu en 3 heures. Donc ça doit être faisable. Peut-être pas la première fois mais c'est faisable. Il y a juste un truc à faire vite fait. Je voulais pas faire le réglage avant. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Peut-être un peu mieux comme ça. Il y a quelque chose mais c'est trop profond. Ça manque d'eau. Ça m'embête de rentrer là. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avant. Est-ce qu'on voit qu'il y a de l'eau ici ? Je peux pas l'ouvrir. Mais je pense que si j'ouvre l'eau ça va monter un peu. Après il y a un truc ici mais pareil. Je ne peux pas pour l'instant. Peut-être après. C'est un sacré grand arbre pour un jardin d'hiver. Hein ? Quoi ? Mais quoi quoi ? Je n'ai rien vu. Clé de la gouvernante. Rien à voir avec ce qu'on a vu je pense. Ouais c'est pour ça. Je vais juste aller voir vite fait au-dessus. Des munitions. D'ailleurs je crois que j'en ai croisé juste avant et que je les ai zappés. Je vais aller voir vite fait. Excusez-moi je fais un petit détour. Voilà. Faut que je fasse rentrer Emily. Chaque jour votre silence devient un peu plus pesant. L'année a été difficile pour nous tous et beaucoup ont perdu tout espoir. Je lis dans les journaux que les personnes souffrent. Des photos de paysages recouverts de poussière privés de la moindre goutte d'eau. J'aimerais tellement savoir si vous veillez toujours sur la terre ou si vous nous avez tourné le dos. J'ai commencé à chercher de lait d'ailleurs. Je prie avec l'espoir que vous me parlerez si je m'engage sur un chemin qui vous déplaît. Avec l'aide de Baptiste et de Charlotte j'ai trouvé du réconfort dans la pratique du vaudou. Je me suis longtemps montré sceptique à l'égard de cette secte caribéenne mais elle m'a été d'un grand secours. À mes yeux tout cela est tout à fait inoffensif. Je prononce quelques paroles imaginées par les créoles je me promène avec une petite poche remplie de gris-gris. Rien de tout cela n'est mentionné dans la Bible bien sûr mais la prêtresse du quartier français me dit que tout est lié. Elle dit que le Dieu chrétien n'est qu'une autre interprétation du Créateur de toute chose. C'est ce que j'aime penser mais à l'inverse que les esprits de sa foi ne sont que des aspects de votre être notre Père Céleste. Je suis tellement reconnaissante pour les paroles que vous avez données à M. Hartwood. Nous chanterons vos louanges à la veille de la Saint-Jean. Le monde sera bientôt à nouveau béni. Seuls les sacrifices de l'Ancien Testament sont comparables à vos exigences. Que cela soit la vérité. Une mer de terre de bois et de poussière. Une mer aux mille chevraux. Sable sacré un dollar. Huile du chat noir un dollar cinquante. Griffe du diable vingt-cinq cents. Ça nous fait deux dollars et soixante-quinze cents madame. Que disiez-vous aux médecins ? Un cabris en cornes ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez du mal m'entendre madame. Je n'ai rien dit de tel. S'il vous plaît. Vraiment ça c'est génial. Parce que un truc que je reproche beaucoup aux jeux vidéo d'aujourd'hui mais pas forcément d'aujourd'hui des dix dernières années c'est que il y a beaucoup de lettres etc. qu'on peut croiser et c'est surtout là pour remplir un peu d'histoire sans qu'il y ait besoin de beaucoup travailler dessus. Où est-ce que je veux dire ? Là pour le coup ils font l'effort d'avoir quelqu'un qui nous lit l'histoire avec la voix de la personne qui a écrit la lettre ou qui a vécu un truc et ça pour le coup c'est génial et tous les jeux devraient faire ça. Enfin tout du moins tous les jeux qui ont un budget quoi. Genre Square Enix Electronic Arts tout ça quoi. Ah si je vais aller là ouais Raticides Ah c'est des objets à collectionner pour le coup on n'a pas de rats à tuer mais effectivement on a des trucs à collecter et une fois qu'on a tout ça crée une sorte d'ensemble et l'idée ça va être de débloquer tout si possible alors peut-être pas le premier run mais qu'est-ce que c'est ? j'entends des bruits un peu partout qu'est-ce que c'est tous le Pareil c'est un truc de collection En effet il nous faut une clé On va revenir un peu sur nos pas Ok, allons la vite fait avant Un indice Ok, ça sous-entend que je ne peux pas passer Et là pareil il va me manquer un morceau pour refaire le puzzle Donc là on reviendra aussi Je pense que le chemin, le bon chemin tout du moins c'est par là Qu'est-ce que c'est que cette icône ? Ah pour me dire que c'est barré d'accord J'ai besoin de la clé J'ai besoin de la clé Ok Nous avons le plan d'étage Donc on voit les différents endroits qu'on a croisés qui étaient bloqués La chaufferie juste en dessous Et une clé La clé de la terrasse couverte Donc ça ne doit pas être une clé pour ouvrir tout ce qu'on a croisé je pense Ça non plus Dimanche 22 juin J'ai passé toute la journée à chercher Jérémy J'aurais dû m'occuper des autres Mais je crains qu'il fasse quelque chose d'irrémédiable Cassandra est contrariée parce que je ne lui ai pas remis le dernier envoi de médicaments antalgiques Que Wade s'est allé chercher au bureau de poste hier Je lui aurais bien remis Mais l'entreprise n'a pas envoyé de nouvelles clés cette fois La boîte est donc restée sur mon bureau Ils ont dû se rendre compte que nous avions déjà plus de clés que nécessaire Mais je me souviens d'en avoir vu qu'une dernièrement Grace jouait avec dans le grand salon A moins que la clé ne décide d'apparaître d'elle-même Cassandra devra attendre Je dois découvrir où est allée Jérémy Je pense que Jack savait quelque chose Son chien a découvert une étrange pourriture qui se propage dans la demeure Elle nous montre le chemin, a-t-il dit Comme si ses tâches et ses traînées de pourriture fétides lui parlaient Donc on peut ouvrir la carte comme ça Donc là je peux débloquer effectivement le passage vers la terrasse couverte Qui se trouve ici On avance bien, on avance bien Donc là je pourrais redescendre Mais je pense pas qu'il y ait d'intérêt dans l'immédiat J'ai besoin de la clé Il va le dire 40 fois dans chaque épisode Blu-ki La grande dépression Le président Hoover augmente les droits de douane sur plus de 20 000 produits importés Afin de protéger la main d'oeuvre américaine L'industrie américaine a été durement frappée par l'effondrement de la bourse de Wall Street Le 24 octobre dernier Des milliers d'entreprises ont fait faillite Et une grande partie de la main d'oeuvre américaine s'est retrouvée sans emploi Pour tenter de renverser le cours des événements Le président Herbert Hoover a signé la loi Holy Smoot Qui impose une hausse des tarifs douaniers En réglementant le commerce avec les pays étrangers Le gouvernement espère encourager les industries des États-Unis A concurrencer les importations étrangères bon marché La superstition gagne du terrain Les magasins de vaudou et les voyants spirituels de la Nouvelle Orléans Voient leurs bénéfices augmenter en cette période troublée Alors que l'économie connaît des temps difficiles depuis le Jeudi Noir l'année dernière Les médecins vaudous et les charmeurs de serpents Constatent une augmentation considérable du nombre de leurs clients A l'approche de la veille de la Saint-Jean, le 23 juin La police s'attend à une augmentation des activités liées au culte vaudou Autour de Bayou Saint-Jean, sur la rive sud du lac Pontchartrain Les rituels vaudous organisés dans cette région à la veille de la Saint-Jean Ont une longue tradition Qui remonte aux premiers adorateurs de serpents Arrivé comme esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest Au cours du XIXe siècle Cette pratique a été popularisée par la légendaire Marie Laveau Et a depuis été adoptée par de nombreux créoles Et par l'aristocratie survivante du quartier français L'autrice demande l'asile Les rumeurs selon lesquelles l'autrice Cassandra Beauregard Aurait élue domicile à Derseto Ont été confirmées L'hôpital de Derseto est une ancienne plantation Située sur la rive est du lac Pontchartrain Bien que l'établissement soit souvent considéré Comme un asile d'aliénés Le docteur résident, Elmore Lee Gray Préfère le considérer comme une maison de convalescence Un établissement où l'on se rend afin de se reposer Bien que la liste des patients soit tenue secrète On soupçonne qu'elle compte de nombreux moutons noirs De familles fortunées Car le traitement proposé par Derseto n'est pas gratuit Cassandra Beauregard, une autrice locale L'a confirmé de son propre aveu Saluée comme une puissante voix créole Elle est l'autrice de nombreux livres à succès Et nous avons récemment appris d'Hollywood Qu'elle avait terminé le manuscrit d'un film Intitulé Slaughter Gulch qui devrait sortir En salle l'année prochaine On a failli avoir les petites annonces aussi Merci Qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous ? Oh, pardon, excusez-moi Je m'appelle Edward Carnby Je suis détective privé Je voulais pas vous importuner Nous nous sommes permis d'entrer Vous m'importunez ? C'est une propriété privée Vous ne pouvez pas entrer comme bon vous semble Je suis vraiment navrée Mais je cherche mon oncle C'est urgent Et personne n'est venu m'ouvrir Nous n'entendons plus les personnes qui frappent Aucun d'entre nous Qui est votre oncle, darling ? Jérémy, n'est-ce pas ? Elle a la morosité des Hartwood, non ? En effet Émilie Hartwood Je suis venue m'assurer que mon oncle va bien Eh bien Il n'est pas disposé à vous recevoir Vous allez devoir revenir un autre jour Comment ça, pas disposé ? Il est en train de dormir ? On va l'attendre Il est perdu Je vous ai pas déjà rencontré Rappelez-moi qui est cet homme, mademoiselle Hartwood Je m'appelle Edward Carnby Je suis détective privé Splendide Assez ! Tout le monde, retournez dans vos chambres McCarthy, gardez un oeil sur l'enfant Quant à vous deux, veuillez partir immédiatement S'il vous plaît Nous ne sommes pas venus vous causer des ennuis Laissez-nous voir le vieil homme Afin de satisfaire la curiosité de ma cliente Et on s'en va Jérémy a disparu Il n'y a pas lieu de s'inquiéter Mais il ne reviendra peut-être pas avant un moment L'ensemble du personnel est à sa recherche Comment ? Il s'est enfui ? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça Allons, revenez demain Alors nous l'attendrons dans sa chambre Ça vous dérange pas ? C'est à l'étage, n'est-ce pas ? Attendez, vous ne pouvez pas Vous inquiétez pas, nous serons discrets Dans le couloir C'est la première porte sur votre gauche J'informe le docteur Gray que vous êtes là Excellent, merci madame D'accord Nous y voilà Jetons un coup d'œil Voyons s'il y a des indices Donc là il va manquer un morceau également Chaque nuit, l'homme ténébreux se tient opaque au seuil de ma chambre Il compte les jours avant que mon esprit ne délaisse ma forme charnelle, l'asse Seul son masque blafard protège ce qu'il me reste de raison Contempler directement le visage de ce sultan démoniaque briserait assurément le temps lui-même Son apparence est-elle semblable à celle que contempla jadis mon père tandis qu'il luttait pour sa survie ? Son visage dissimulé hante-t-il également l'esprit de ma nièce ? J'aimerais tant pouvoir laisser reposer mon âme dans ce couvent brûlé par le soleil à Tarouéa Vous retrouverez-je là, Juan ? Où la signora Perrosi, revenue de l'au-delà Chaque nuit, je me cache pour lui échapper Je passe d'un souvenir difforme à un autre Des scènes invoquées à partir de fantasmes et de manifestations de psychoses Des lieux que j'ai même du mal à peindre J'aimerais comprendre votre mort, signora Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Sinon vous inhumer dans cette sinistre nécropole Cette chapelle triomphante, s'élevant au-dessus des pierres tombales et des cryptes voûtées Sera votre sépulture Là où vous reposerez et où je vous pleurerai Comment avez-vous compris ces choses, signora ? Comment saviez-vous que la vieille chaudière abîmée du sous-sol Me conduirait au cimetière de la Fayette ? Ou que la vieille horloge de l'étage, avec ses motifs astronomiques Me mènerait jusqu'à ce monticule horrible à l'extérieur de Clermont-Arbor ? Ce sont mes souvenirs, mon passé Y a-t-il un espoir, si minime soit-il, que je revoie Taroya ? Je le désire plus que tout Puisse mon talisman m'y emmener Puisse-t-il me permettre de m'asseoir avec Juan Sous son arbre de la body Bien qu'elle m'ait vendu ce talisman Miss Jackson, la prêtresse vaudou Ne m'a révélé aucun de ses secrets C'est pourquoi j'ai dû me rendre à Toncre Au lieu de cela, elle a cruellement dit à Baptiste, mon soignant Qu'il serait trahi et tué de la manière la plus horrible qui soit Que celle qu'il aimait lui transpercerait la cuisse d'une lance acérée Et qu'il serait dévoré par sa propre mère Quelle parole horrible Les résidents de Derseto deviennent dangereux Ils ne comprennent pas ce qu'ils font Je dois faire quelque chose pour les arrêter J'ai essayé de parler au docteur Gray Mais il confond mes préoccupations Son esprit est accaparé par le traitement qu'il m'a prescrit Comment peut-il s'attendre à ce que le mal soit guéri Par des médicaments et des conversations Les aides-soignants, la gouvernante et les patients sont tous fous Ils vont invoquer le mal et lui permettre d'entrer dans ce monde Tout sera perdu, tout À moins que je ne trouve l'employé, M. Waits Il semble être un homme lucide Beau regard peut-être L'homme ténébreux m'a offert une prison Et j'ai accepté J'ai signé ce contrat abject Et j'ai conclu un pacte obscur Tous sont en sécurité Sauf moi Ça m'a l'air d'être des petits indices Oh le fameux truc D'accord Ah oui non Pas du tout Bon il y a beaucoup de texte et tout mais Normal quoi on va dire Bah oui mais non Mais non faut que je l'enlève Ah je peux les bouger comme ça d'accord ok Je pensais qu'il fallait les faire glisser ou un truc de ce genre là Dites Vous reconnaissez ceci ? On dirait une sorte de talisman Pas vraiment non Vous ne voulez pas me donner un coup de main Est-ce que ça le tuerait de faire le ménage de temps en temps ? Moi aussi je deviendrais fou si je laissais traîner autant de bazar Oh wow Remarquable Je vais garder celui-ci Allez venez Je veux parler au docteur Gray Allez on y va Ouais j'arrive Mademoiselle Hartwood Emily Mais que se passe-t-il mon sang ? Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? Bon alors ça j'ai pas la clé On va ressortir C'est parti J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Mais mais J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Oh ! Comment je me suis fait piéger ? À mon avis c'est pas par là. Ça peut pas être réel. D'accord. Oh ! Oh la misère ! Comment j'ai galéré ! Laisse tomber quoi ! Il y a des objets pour lancer. Genre ça. Ah oui ok. Faut que je le lance de là où je suis en gros. Ouah c'est bizarre comme truc. Ok. J'ai pas l'impression de prendre le bon chemin pour le coup. Quoi que... J'ai besoin de la clé. Ça ça doit être fermé. Quoi que... J'ai pu prendre les balles à travers. J'imagine que j'ai pas de carte pour cet endroit là. J'pense que j'aurais dû aller là en fait. Oh et... Ok. La dernière balle j'avoue. Oh la visée elle est pas ouf hein. C'est le temps de s'y faire je pense. Ne les laissez pas entrer l'ami. Ils ne sont pas gentils. Et de vous... C'est votre magasin ? Il n'y a pas de propriétaire. Nous sommes des étrangers dans l'histoire de Jérémy. C'est Jérémy qui a fait ça. Comment ? Le pacte avec l'homme ténébreux. Jérémy nous avait prévenu. Mais nous ne l'avons pas écouté. Je suis le détective Edward Carnby. La nièce de Jérémy m'a engagé pour le retrouver. Ah ouais ? Combien vous paye-t-elle ? 150 dollars. Elle va vraiment en avoir pour son argent ce soir. Êtes-vous un homme de réflexion l'ami ? J'évite de trop réfléchir. Vous savez ? Je pense que nous ne pouvons pas retrouver Jérémy là où il se cache. Il porte ce collier juju qui le guide. Le talisman. C'est ça. Un charme magique que lui a fourni Mademoiselle Jackson en bas de la rue. La prêtresse vaudou. Vous savez des choses surprenantes l'ami. Oui. La mamaloa. Tenez. Prenez la clé. J'ai fermé la porte afin d'éviter que les goules et les gobelins n'entrent chez elle. Peut-être que si vous y allez vous trouverez des indices sur la voie à prendre. Merci. Je vais aller voir. Ok. Là il y a trois clés pour le coup. Une pour le cabinet de Mademoiselle Jackson dans le quartier français. Deux autres appartiennent à Deserto. Une pour le bureau de l'employé et l'autre pour la bibliothèque. Ok ça c'est pour partir. Je vais quand même vérifier si je rate pas un truc ou deux. Ah non. Non c'était pas pour partir. C'est pour aller de l'autre côté effectivement. Mais rien de spécial. Donc sauf erreur on peut aller là-bas maintenant. Fait pas intégral. Ah. Ah. Fait pas pimper. Ah. 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 Arfait. Oh, 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 oh. J'ai trouvé qu'on aurait ramassé beaucoup de balles, mais c'est au moins 4 par mètre, quoi. C'est un truc à jeter. Je reconnais cet endroit. C'est le cabinet de spiritisme de Mademoiselle Jackson. Voyons si elle a des informations sur le talisman de Jérémy. Un talisman ancien façonné au fil des siècles. La gravure des chiffres semble dater de moins de 100 ans, mais la base pourrait remonter à l'Antiquité. D'accord. Alors là, en l'occurrence, on l'avait vu dans... Je pense qu'il lui faut des nombres, comme des coordonnées. Ouais, ouais, on l'avait vu. Quelque chose dans les notes de Jérémy. Ouais, ouais, non, mais on n'a pas accès aux notes directement. Ça, c'est un peu embêtant. On s'est obligé de quitter pour venir après. C'était ça. En fait, tu changes de disque après. Voilà. Il me montre quelque chose. Un endroit ? Où est-ce ? Hum. Détective, je me demandais quand vous alliez vous présenter. Madame Thompson m'a informé de votre venue. J'ai cru comprendre que vous travailliez pour la nièce de Jérémy Hartwood. Euh... Oui. Je suppose que oui. Vous avez raison. Nous sommes venus pour voir son oncle. Mais je m'attendais... Je m'attendais pas à ça. Vous êtes le docteur Gray, n'est-ce pas ? C'est exact. Auriez-vous une pièce d'identité, détective ? Je n'apprécie pas trop que des étrangers se mêlent de mes affaires. Ah, détective Édouard Carnby, rue de Cature, Nouvelle-Orléans. Comment trouvez-vous le vieux carré, détective ? Ces vieux quartiers français, les gens du vaudou, les gangsters. Je suis sûr que vous menez une vie trépidante. C'est pas aussi palpitant que dans les histoires, Doc. Je ne fais que gagner ma vie. C'est ce que nous faisons tous, gagner notre vie. Eh bien, bienvenue à Derseto, détective. J'espère que votre séjour sera utile. Maintenant, que puis-je faire pour vous ? Vous pourriez me dire où trouver Jérémy Hartwood. Cela n'écourterait-il pas votre visite ? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je crains de ne pas le savoir. Un verre, détective ? Si vous avez du brandy. Oh, votre place est bien dans les quartiers français, détective. Armagnac ou Cognac ? Servez-moi simplement ce que vous avez de moins cher. Je ne suis pas un connaisseur. Manquer d'une grande exigence n'est pas une vertu, détective. Permettez-moi d'élargir votre perspective. Que pouvez-vous me dire sur Jérémy ? Je ne peux pas vous donner trop de détails concernant sa pathologie. Je suis tenu au secret médical. Je suis sûr que vous comprenez. Bien sûr, mais il est fou. Et il a disparu. Pourquoi ? Tenez, goûtez ceci. Oh, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un sidecar. L'astuce est de ne pas craindre l'acidité du citron. Et pour l'amour du ciel, n'abusez pas du triple sec. D'accord. Que pouvez-vous m'apprendre sur Jérémy ? Ah, bien. Laissez-moi réfléchir. C'est un homme anxieux, constamment préoccupé par les événements qui ne se présentent pas selon son modèle de prédestination. Il se plaint que les choses ne se déroulent pas dans le bon ordre et que certaines choses ne devraient tout simplement pas arriver. Est-ce que cela vous aide, détective ? Pas vraiment. J'espérais plutôt avoir des indications pour savoir où le chercher. Désolé, mais je n'ai rien qui puisse vous aider. Allez parler à mes aides-soignants. Ils sont à sa recherche depuis un moment déjà. Je suis sûr qu'ils apprécieraient votre aide. Oui, j'ai croisé Baptiste tout à l'heure. Maintenant que j'y repense, il m'a donné une piste. Oh, bonne nouvelle. Votre enquête progresse déjà efficacement. Je vais y aller. Mais nous nous reverrons. Ce sera avec plaisir. Bon retour, détective. Bien, on a fini le premier chapitre. Et on a récupéré quelques clés qui pourraient nous servir normalement. Détective Carnby, comment avez-vous... Où étiez-vous ? Je parlais avec le docteur Gray. Vous avez disparu. Non, c'est pas ce que vous croyez. Est-ce que... Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'étrange ? Oui. Tout le monde est incroyablement évasif. Et je ne comprends pas pourquoi. Non, quelque chose... d'inexplicable, de... de paranormal. Détective, j'ai vraiment besoin que vous vous ressaisissiez. Je ne peux pas faire ça toute seule. Oubliez. Je vais me débrouiller. Voulez-vous voir le docteur Gray ? Non, je... Je veux tenter quelque chose. Avec ce talisman, je peux suivre Jérémy dans l'endroit mentionné dans le livre. Qu'est-ce que c'était ? Vous vous rappelez ? Un nom espagnol. Taruella. Oui, c'est là que je dois aller. Détective, est-ce que vous allez bien ? Oui, bien sûr. Allez parler au docteur. Nous nous verrons plus tard. Je trouve l'horloge astronomique. Ce talisman m'a permis de revenir des quartiers français en un clin d'œil. Si Jérémy peut voyager aussi facilement, il pourrait se cacher n'importe où, même à Taruella. Mais s'il peut le faire, je peux le faire aussi. Il faut juste que je comprenne comment fonctionne le talisman. Je veux pas te raffiche dans la chaufferie. Je dois vous informer que M. Chance ne reviendra pas. Je n'ai moi-même rien à faire dans ce local, mais... Vous pouvez récupérer une valve dans la cave à vin si vous souhaitez essayer d'empêcher la vapeur de s'échapper. Soyez prudent. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Le docteur Elmore Ligret est le médecin-chef de Derseto. La comptabilité et l'ensemble du travail administratif sont assurés par moi-même, Paul Waits. Magdalene Thompson, ou Mags, est responsable de l'entretien. Jean-Baptiste et Charlotte Tabouy sont chargés de veiller à la bonne santé des patients. Enfin, notre jardinier est Jack Chance. Vous l'apercevrez de temps en temps dans le jardin d'hiver, mais la plupart du temps, il est occupé à l'extérieur. Derseto accueille actuellement six patients. Malcolm McCarthy et Roos Talente logent au rez-de-chaussée. Jérémy Hartwood, Elisabetta Perozi, Grace Sanders et, bien sûr, Cassandra Beauregard vivent au premier étage. Ça va servir à trouver des chambres quand on en aura besoin. Il y a une clé aussi, non ? Oui. De la chambre numéro 6, pour le coup. Je ne peux pas regarder, ok. Impossible d'ouvrir ce truc. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Ouais, pour l'instant. Paul, vous avez raison au sujet des plaques de la chaudière et de l'horloge. Elles ont été sabotées et je pense savoir qui l'a fait. Elles ont un rapport avec les crises de Jérémy et la façon dont il semble disparaître la nuit. Pour l'instant, il est important que vous essayiez d'en retrouver les morceaux. Je veux voir si je peux réparer les plaques. Tenez-moi au courant si vous en trouvez. Lottie. Dire à Lottie de regarder dans le puits du potager. On l'a vu, le puits du potager avec le truc qu'il y avait dedans. J'ai besoin de la clé. Pourquoi je ne peux pas sortir ? Ok. Donc maintenant, je peux aller en haut à la bibliothèque. Bah. C'était pas comme ça de base. Oh. J'ai pas pris le bon chemin, j'ai l'impression. Je vais pas renoncer maintenant. Je dois aider Emilie à sauver son oncle. J'ai besoin de la clé. Mais c'est quoi ce travail ? On était pas du tout passés par là. Ah oui d'accord, attends. Oui, voilà, c'était là. Voilà, là on peut rentrer. Il y a un truc à récupérer en dessous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow. Ok. Donc c'est bloqué. Je peux pas sortir là. Oh. Ah, on va avoir le coupe-coupe. Trop bien. Et je vais pouvoir récupérer le truc dans le puits avec ça. Après. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout est redevenu normal ? Bien. D'accord, je vois où nous sommes. Donc là, normalement, on peut ouvrir ça. Il y a même une échelle à côté. Tuyau d'arrosage. Joli. Oh, il n'y a que ça. Mais attends. Voilà, ça je le mets là. Comme ça après, je peux aller là-haut. Il y avait carrément pas besoin de ça, en fait. Enfin, du tuyau, je parle. Dégueulasse. Ah si, parce qu'il est trop court. Voilà. Comment on avance trop bien. Et ça, c'est le morceau qui manquait au niveau de la chaudière. Je pense. Enfin, je pense qu'il n'y en avait qu'un. Manquant. Donc, maintenant que ça, c'est fait. On va aller par là. Là-bas, il n'y avait rien de spécial de mémoire. Il y a toujours le truc là-bas qu'on ne va pas pouvoir récupérer. Oh. Pourquoi tu dis comme moi ? Je ne peux pas l'avoir, ça. C'est ça ? C'est embêtant, ça. Je ne peux pas faire un gros coup de dents et puis je le récupère, non ? Ce truc là, c'est très bizarre. Est-ce que ça marque sur la carte qu'il y a une arme ? Non. C'est embêtant. Je veux juste regarder un truc. La liste des clients. Elisabeth Perossi. Il faut que je trouve sa chambre que je ne vois pas là, bizarrement. C'est au-dessus. Il faut que je prenne l'escalier pour aller un peu plus haut. Après, je pourrais retourner à la chaudière aussi. Plantation perdue de Louisiane, Thierry Bricleau, 1917. Derseto était une petite plantation située sur la rive est du lac Pontchartrain. Ces terres étaient considérées comme peu attrayantes pour l'industrie et furent vendues pour seulement 30 dollars à Elia Pickford en 1818. Pickford employa des centaines d'ouvriers venus de la Nouvelle-Orléans pour défricher les bois et érigea, face au lac, un petit manoir doté d'une étonnante façade d'inspiration néo-grecque. Derseto a préservé une modeste production de tabac peric et d'indigo qui perdura jusqu'à la guerre civile. Pendant la période d'avant-guerre, Derseto fut la source de nombreuses rumeurs concernant le vaudou et la sorcellerie. Des personnes naviguant sur le lac rapportaient avoir aperçu des gens danser la nuit devant des feux de joie, bêlants et gémissants. Le capitaine J.W. Norton de l'armée de l'Union raconte le 17 juin 1862 avoir lancé un assaut depuis des navires ayant jeté l'encre dans le lac Pontchartrain afin de prendre le contrôle de Derseto et de libérer les esclaves qui y travaillaient. Le capitaine fut surpris de constater que les ouvriers se défendaient avec une ardeur sans précédent. Le récit de Norton décrit ses femmes et ses hommes comme furieux et fanatiques. Pickford aurait tenté d'apaiser les pillards mais aurait été abattu dans la confusion. Le capitaine Norton laissa le manoir en flamme et se retira vers ses navires avec ses hommes. Derseto est resté en ruine pendant plusieurs décennies. La propriété du terrain a longtemps été contestée avant d'être restituée à la famille Ledoux en 1901. Plusieurs rapports de police ont été établis durant les années suivantes tandis que la famille Ledoux essayait de se débarrasser d'un campement de squatteurs occupant ses terres. La police se rendit à plusieurs reprises sur les lieux pour expulser les intrus mais ceux-ci revinrent toujours. Le 1er novembre 1907 l'inspecteur de police Legrasse lança une charge meurtrière afin de sauver plusieurs enfants enlevés par les squatteurs. Plusieurs squatteurs furent tués et d'autres furent emprisonnés. L'année suivante Ledoux reconstruit Derseto en y incorporant les fondations en pierres restantes et en ajoutant à l'édifice un magnifique jardin d'hiver en fer forgé. Les terres agricoles ayant été gagnées par les forêts environnantes il n'était plus rentable de les utiliser comme plantations. La maison fut donc transformée en colonie d'artistes. La colonie d'artistes d'Astarte réunissait un groupe d'artistes célèbres parmi lesquels figuraient des personnalités telles que le peintre Heinrich Kassel et la poétesse Nora Kiss. Le groupe était également connu pour sa confrérie de Mardi Gras appelée les pirates de Pontchartrain qui étaient appréciés de tous. Le 29 septembre 1915 un ouragan tropical s'est abattu sur la Louisiane provoquant une inondation de la Nouvelle Orléans par les eaux du lac Pontchartrain. En raison de l'éloignement de Derseto il fallut près de deux semaines pour que des étrangers découvrent enfin que la colonie d'artistes avait été abandonnée. Les douze artistes qui y résidaient avaient tous disparu sans laisser de traces. Le manoir de Derseto désormais vide se dresse toujours sur la rive du lac Pontchartrain. Une grande partie de sa façade semblable à un temple est restée intacte. La famille Ledoux n'a pas l'intention de faire réparer la demeure. Bon. Regardons vite fait. Trouver l'horloge la chaudière ah bah oui on a récupéré le truc de la chaudière donc on peut y aller ou aller dans la chambre qui se trouve un peu plus haut. On va aller dans la chambre vite fait. Tant qu'on est là elle a été bloquée. Mais non mais c'est pas du tout là en fait. C'est ça. Je peux pas encore aller dans la chambre parce que la chambre faut passer là et je ne peux pas. Donc on va retourner dans la chaudière juste regarder elle se trouve en dessous évidemment on reprend l'escalier ok je vois à peu près ok Sous-titrage ST' 501 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 Non, 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 simplement, elle se cache quelque part, mais nous ne pouvons pas laisser cette petite coquine courir sans surveillance en ce moment, vous comprenez ? En tout cas, je ne l'ai pas vue. Dites-moi si vous la trouvez, je ne suis pas loin. Et j'ouvrirai l'œil au cas où j'apercevrai Jérémy. Rendez-moi service détective et je vous rendrai l'appareil. Ça, c'est en rapport avec le prologue du jeu qui était sorti il y a plus d'un an pour maintenant. Attends, où est-ce que je suis ? Voilà, je suis là et si je vais tout droit, j'arrive à la chambre qui avait un autre chemin pour y accéder. Il n'y a rien ? Ah non. Oh, quelle excentricité. J'ai réussi. J'ai franchi le seuil de ma destination sans artefact de focalisation. Mon talisman connaît désormais ses chemins et je n'ai plus besoin des plaques. Je peux trouver mon chemin vers Lafayette aussi facilement que je retrouve ma propre chambre. Je me suis rendu sur le tombeau de mon père et j'ai vu la tombe qui m'attend. Merci d'avoir ouvert ces portes. Je dois maintenant rassembler mon courage et retourner auprès de ce monticule horrible près du puits de pétrole. J'espère que vous vous sentirez mieux à mon retour. Jérémy. C'est quoi ces symboles ? On dirait de l'alchimie ou des constellations d'étoiles. Hum hum. Ces peintures sont rongées par une pourriture d'apparence sinistre. Oh, ok. Devrais-je me rappeler comment les récupérer ? Elles sont enfermées pour une bonne raison. Je suis sûre qu'elle peut encore chuchoter la réponse à l'oreille des mauvaises personnes. Mais plus pour longtemps. Bientôt je la verrai brûlée. Cette chèvre noire sera sacrifiée pour mettre un terme à tout cela. Alors tout sera fini. Plus de Derseto et malheureusement plus d'Astarte. Ces braves pirates de Pontchartrain. Puissiez-vous continuer à naviguer sur le lac jusqu'à ce que vous trouviez les rives de Ali ? Ok, on a eu un petit indice mais j'ai pas l'impression que ce soit pour ça pour le coup. La colonie d'artistes d'Astarte. Je me souviens avoir entendu parler de sa disparition. Ça doit bien faire 15 ans maintenant. Peut-être plus. Il y a des numéros quand même. Ça fait rien de spécial. Alors à moins qu'il faille retourner seulement ceux où il y a un truc à l'arrière. Ça a l'air, non ? J'ai entendu un petit son angoissant. Ouais, c'est ça les trucs sur la serrure. Donc ce serait les vagues. En fait, je comprends pas pourquoi. Indice 11 en fait. Peut-être pour dire qu'en premier c'est l'Aquarius, après c'est Scorpion, après c'est Sagittaire. Ah, sinon c'est un ordre. Comme une sorte d'horloge, on va dire. Mais que le premier symbole, ça doit être... Ah. Attends, je pense que j'ai trouvé. Ah, attends. Est-ce que... Ah, en fait, voilà, il en reste trois. Donc William, Franklin et Nora. William, c'est deux. Ah, c'est ça. Franklin, c'est neuf. Et l'autre c'était quoi déjà ? Nora. Donc deux, neuf, quatre. Et quand on retourne sur le truc, ça veut dire que c'est... Ok, donc genre... Voilà. C'est bon. Eh bah parfait, un de ça. Tout est nickel. Sympa la devinette, là. Oh. Bon, c'était pas prévu comme ça, cette histoire. Ah oui, la fameuse. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Le détective Carnby avait du mal à comprendre ce qu'il s'était passé. C'était comme lorsqu'il s'était retrouvé dans le quartier français, mais... Oui, arrêtez de parler. On dirait la plaque sur laquelle était monté le talisman dans le cabinet de spiritisme. Il me semble avoir déjà vu ça quelque part. Oui, mais en fait, je pensais que c'était par rapport à la chaudière, ce truc-là, mais pas du tout. On peut les... Ah voilà, les tourner, parfait. Ça doit pas être là. Par là, peut-être. Ouais, faut s'arrêter un peu plus vers le bas, à gauche. On serait peut-être comme ça. Et voilà, comme ça. Et je pense qu'on est presque bien. Ça peut pas être comme ça. Là, pour le coup, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Comme s'il m'en manquait un. Ah, parce qu'en fait, il y a des symboles en plus sur le truc. Donc oui, mon chemin est bon. Mais genre, il faut que je change ceux-là, en fait. Un truc de ce genre-là. Là, ça se voit. On voit qu'il y a du sang un peu sur la gauche, là. Il faut juste trouver le bon truc. Et je pense que ça doit être comme ça, pour le coup. Yes ! Je crois que l'horloge vient de se casser. Ou alors, elle s'est peut-être juste arrêtée à un endroit très précis. D'accord. Alors là, je peux pas interagir sur tout ce truc-là. Mais on peut voir. Le premier en haut, c'est 3. Après, c'est 4 et 6. Donc 3, 4, 6. 3, 4, 6. Mais avec des symboles en plus en bas. On va voir à quoi ça pourrait nous servir. Mais en tout cas, on a à peu près l'info. J'ai besoin de la clé. Ok. Bon, on est pas trop mal, en vrai. On a bien avancé. On va s'arrêter là. À la limite, je pense que ça doit faire une bonne heure que la vidéo a commencé. Et il nous reste plein de choses à faire. Et si je mets pas un peu d'ordre dans le truc, je vais pas m'arrêter. On va faire une vidéo de 5 heures. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi celle-ci. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, tout le monde.